Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série, littéralement, j'étais même pas capable de me rappeler si j'avais déjà commencé la série, mais je suis pas mal certaine que j'ai jamais fait ça. Aujourd'hui, on essaye les outfits que j'ai vu sur des mannequins en magasin. Et là, of course, il fallait qu'on commence la série avec le Simon, parce que c'est sûr que je trouve que premièrement, il y a le plus de diversité, mais surtout leurs mannequins sont toujours genre, j'allais dire bien à bien, mais c'est pas nécessairement bien à bien, mais c'est toujours intéressant. Ok, il y a toujours de quoi regarder, qu'il attire toute attention, fait que je me suis dit, pourquoi pas commencer avec ce magasin-là. On a 5 outfits à essayer. Et comme d'habitude aussi, on va commencer avec l'outfit que je suis le plus excitée d'essayer. Fait que c'est ça, sans plus attendre, on va commencer avec le premier outfit. Je suis allée magasiner avec ma soeur, là, pis elle trouvait tellement que l'outfit était dégueulasse. Elle le pointait en me disant, là, oh, oh, check ça, pis moi j'étais comme, oh, il est trop cool, il faut que je l'achète. Donc, on commence avec une petite jupe, avec un fucking carousel dessus. Mais checker le dos. Ah, mais c'est vraiment un carousel, en fait, c'est une grande roue qu'il y a en arrière, pis ça, c'est un cheval de carousel. Pis c'est ça, vraiment, que la pièce que m'en sort à riel. Donc, en gros, ça, je l'ai pris en small, pis elle coûtait 89$. Fait que même si je la trouve cool, je peux vous dire tout de suite que je suis pas tentée de la garder pour 90$, parce que, genre, les chances que tu reportes ça souvent, pis dans différents outfits, c'est trop pas un item passe-partout. Genre, une fois que tu l'as mis une fois, tout le monde se rappelle de cette pièce de vêtement-là. Mais donc, voici la petite jupe. On vient faire essai avec un petit, euh, comment ça s'appelle déjà? J'allais dire corset. C'est-tu un corset crop top? Je suis comme plus certaine, mais en tout cas, c'est comme mauve, mauve brun, genre. Il y a des attaches vraiment cool en avant, mais il y a un zipper en dessous, fait que je pense pas que les attaches... Oh my god, non, dis-moi pas qu'il y a et les attaches et le zipper. Ben oui, toi, il y a les deux. Fait que ça, c'est pas le plus pratique à mettre et à enlever. Je l'ai pris en X-mall. Oh! Wow! What the f... Je l'ai pris en X-mall. Il coûtait 140$. Clairement, j'ai pas regardé les prix quand je magasinais, là, je faisais juste acheter les trucs que le modèle portait. Mais 140$ pour un top, genre, je le trouve vraiment beau, je le trouve cool, pis clairement, genre, je serais plus, genre, vouloir porter ça souvent que, mettons, la jupe. Mais pour 140$. Et par-dessus ça, on vient mettre un manteau que je trouve tellement cool. Un manteau vert, j'aime pas la couleur. Je sais pas c'est quoi cette marque-là, mais il y a d'autres items de cette marque-là que j'ai acheté dans la vidéo d'aujourd'hui. Celui-là, je l'ai pris en X-mall. Il coûtait 230$. Mais tu vois, 230$ pour un beau manteau long, en faux cuir, on dirait que ça me choque pas, genre, je suis comme, ok, c'est le prix d'un manteau, tu comprends? Mais comme pour un petit top, 140$, c'est tellement cher. Pis on vient compléter l'outfit avec un petit collier que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Je l'avais essayé. C'était dans les employés d'un différent magasin, un magazine pour moi. Pis il y a une fille qui avait mis ça dans son outfit, pis je l'avais retourné parce que j'étais comme, j'en ai pas besoin. Pis j'y repensais tout le temps. J'étais, ah, j'aurais dû le garder, j'aurais-tu dû le garder, blablabla. Fait que je suis allée le racheter, pis ça, ça se peut être très bien que je le garde cette fois-ci. Celui-là, il était one size, clairement. Pis il était à 15$. Fait que je pense que cet outfit-là, malgré que c'est vraiment pas pour tout le monde sur un style particulier. Je pense que ça a tellement le potentiel d'être fucking malade. On va aller le mettre. Ok, voici outfit numéro 1. Et comme j'avais prédit, c'est vraiment cool. Pis 2, ça me va super bien, ok? Les tailles aussi sont vraiment bonnes. En fait, je pense que c'est le manteau. Malgré que j'aime le manteau, pis que je l'imaginerais dans plusieurs... Tu sais, je m'imaginerais le porter. J'aime la couleur, j'aime la coupe. Je trouve qu'il est un petit peu grand sur moi, en fait. Je pense que c'est le seul truc que j'aime un petit peu moins. Mais je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve que c'est ça qui fit le moins. Avec l'outil. Parce que sans ça... Ah! Je trouve que ça te voit cute! Ok, on voit pas qui c'est sur ce qu'il y a en dessous. La jupe, bonne taille. C'est en smart, fait que j'avais peur qu'elle soit grande. Mais finalement, c'est parfait parce que c'est taille basse, fait que ça tombe plus bas. Ouh, ma taille. Le dos, on aurait dit que là, une fois que c'est sur moi, j'ai moins de facilité à voir c'est quoi le dessin. Mais ça a juste l'air de quelque chose d'abstracte, pis je trouve ça vraiment cool aussi. J'aime beaucoup les couleurs. Pis je trouve que ça fait vraiment bien avec le corset. Parce que les attaches reflètent la lumière, pis il y a aussi beaucoup de reflets dans la jupe. En fait, le collier, je suis moins une fan. Je vois clairement comment ça fit, là, avec ça. Sauf que je pense qu'un différent collier pourrait être plus cute. Parce que je trouve ça un petit peu trop chunky. Pis genre, j'ai l'impression que c'était pas nécessairement la même vibe. La seule chose que je dois dire du corset, parce que je trouve ça doux, je trouve ça bien. Pis justement, si c'était pas du prix, ça serait un go. J'aime aussi beaucoup le col carré, pis les manches, les bretelles vraiment larges. Par contre, la construction, genre ici, c'était vraiment serré à zipper. Ou mes seins. Encore une fois, j'ai vraiment pas beaucoup de seins. Pis ici, c'est quand même assez lusse et grand. Fait qu'il était quasiment fait genre tout droit. Ce qui fait qu'ici c'est trop grand, ici c'est trop petit. Mais autre que ça, je l'aime vraiment beaucoup. Pis ces deux morceaux-là ensemble, je trouve que ça fait un fucking slap. Fait qu'avec le manteau sur haut... Oh, j'ai oublié d'ouvrir le nez, le nez ! Ok, là c'est mieux. Donc, vu qu'il faut que je donne une note, mais avec le manteau au complet, il faudrait que je ressorte ça pour me coûter combien? 230, 140, 90, 15. Cette outfit m'a coûté 580 avant taxe. C'est tellement une outfit chère, je suis pas certaine. Je sais pas si je devrais avoir une prise en considération. Mais oui, pourquoi pas. Donc, malgré que je l'aime beaucoup, il y a quand même plusieurs petits trucs que je suis comme, hum, c'est pas le fit parfait, c'est pas la construction parfaite, c'est pas le match parfait en termes de style. Fait qu'à cause de tout ça, je pense que je vais être obligée de donner. J'ai envie de donner un 8, mais à cause du prix, je vais donner un 7. Mais je veux pas l'emballer 7 parce que, genre, c'est tellement innovateur, c'est tellement différent que ça mérite plus que la note de passage quand même. Parce que, genre, faut vraiment que t'aies... Ben, j'allais dire, faut vraiment que t'aies ton propre style pour te créer un outfit de haine, mais clairement pas, là, tu peux juste le voler sur le mannequin. Mais chapeau à la personne qui a créé ce style en magasin. En tout cas, j'adore ça. Le deuxième outfit qu'on va essayer, c'est l'outfit le plus générique et basic. Puis encore une fois, quand je dis mon basic, c'est vraiment pas genre la connotation négative. Je pense qu'il y a plein de gens qui le prennent de façon négative, mais c'est juste comme le standard. Je pense que c'est ça qui est le plus proche de la mode en ce moment que tous les jeunes portent. Donc, on va commencer avec une paire de jeans cargo, mais ils ont l'air vraiment fucking cool, OK? Je sais, j'ai passé une histoire de pas aimer les jeans cargo, mais quand j'ai vu eux, là, tu sais qu'ils ont l'air cool, OK? Ils sont hyper... En fait, ils ont l'air vraiment, vraiment longs. Tu sais qu'il y a le détail, genre où la patte, il y a ça qui ressort, les poches. Peut-être que je suis juste en train de m'habituer aux jeans cargo, mais je les trouvais vraiment cool. Je les ai pris en soir, puis ils ont coûté 150$ quand même, c'est pas donné. Et on vient parer ça avec un chandail hyper simple. Ça, j'en ai vu vraiment beaucoup des chandails dans ce style-là. Ça, c'est genre la dernière chose qui m'attirerait de porter, OK? C'est pas vraiment une mode que je comprends, puis c'est pas non plus quelque chose que j'ai porté dans le temps non plus. C'est juste... Je trouve juste ça tellement simple que ça m'évoque aucune émotion. Je les prends en soirée, puis ça m'a coûté 35$. Ça fait que ça, c'est la première pièce qui a comme un prix raisonnable. Et on vient parer ça avec un sac. Chez que comment il est cool. C'est genre un sac molletonné. Est-ce que c'est bon mot? J'ai ce mot là en tête, mais je suis comme pas certaine. C'est vraiment genre un doudou, une couverte. Puis je pense que ça serait parfait justement pour aller à l'école, parce que c'est quand même une bonne grosseur. Tu peux mettre tes cahiers là-dedans et tout. Mais je le trouvais vraiment cute. 70 et 19$. C'est quand même... Ben... Ben encore une fois, ça dépend. Pour moi, tout est cher, j'ai l'impression. Mais pour un sac que vous allez porter tout le temps, toute l'année, ben c'est pas si cher, 80$. Mais comme je peux pas non plus vous dire que ça a l'air d'être la meilleure qualité, que genre on pourrait vraiment mettre des lignes super lourds, puis être sûre que ça va tenir toute l'année. Mais le sac lui-même, je le trouve intéressant. Une sucre, ça non plus, c'est vraiment pas mon genre. Je trouve que, un, ça me va vraiment pas bien. J'aime pas la forme de ma tête, genre. Puis en tout cas, on va bien le voir. Donc, verte, elle était à 25$. Fait que mal... En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça va fitter. OK, voici outfit numéro 2. Puis je trouve tellement que j'ai l'air cool. OK, quand j'ai commencé à mettre cet outfit, j'étais là, il y a absolument rien qui va, OK? Parce que techniquement, là, j'ai attaché le chandail en arrière, là. Mais checker ça comment c'est laid. Mais là, j'ai regardé sur le modèle parce que j'étais comme... Il me semble que c'était pas si grand. Puis clairement, sur le modèle, c'était attaché en arrière aussi. Fait que je me suis dit que je pouvais me permettre de l'attacher en arrière. Juste à vous dire, oh my god, je faisais tellement tout le temps ça avant, là. Donc, voilà. Le chandail... OK, d'accord, je vais enlever ça, là. Oh, aussi, je me suis rajouté une petite chaîne. Parce que dans la photo, il y avait une chaîne. Puis mon chum, on avait une comme ça. Fait que je l'ai juste mis. Mais je dois dire que j'aime vraiment pas le col, OK? En général, j'aime pas tant les cols hauts. Mais quand c'est un col roulé ou un mock neck, tu sais, à moitié, je trouve que ça va. Mais là, comme ça, je trouve juste que... Encore une fois, c'est peut-être parce que je porte une brassière sans bretelles. Fait que genre, je sais pas, j'ai l'impression que mon sein coupe de là à là. Puis c'est tellement long et plat. Genre, je trouve pas ça très flatteur. Puis sinon, le chandail, il est... En tout cas, la ligne noire est plus intéressante que s'il l'avait pas. Mais en même temps, on dirait que ça donne une shape bizarre. Est-ce que justement... Est-ce que c'est-tu censé remonter jusque-là? Ou c'est justement ma brassière qui fait une coupure bizarre? Mais je trouve que c'est une shape genre... Oui, oui, tu sais, je sais pas. Je pense qu'à la limite, je préférerais quasiment ça sans ligne. Puis pour ce qui est des pantalons, très cool, comme je l'avais prédit. Par contre, ça est un petit peu grande. Mais là, c'est là que je suis... C'est là le débat, OK? Parce que sur la photo, encore une fois, elle a le port de taille basse. Fait que là, si je les descends de taille basse, c'est ma parfaite taille. Par contre, si ils sont taille basse... Un, j'ai le fond de culotte bien à terre, comparé à mon crotch est là. Fait que mon fond de culotte est là. Puis en plus, ils sont tellement longues. Ça, c'est avec mon pied pointé, là. Mais ça, avec mon pied pointé comme ça, là. Fait que même avec des talons, oublie ça, là. C'est genre tellement, tellement trop long. Fait que je veux dire sûrement qu'ils sont faits pour arriver plus haut. Comme ça, ce serait peut-être une longueur. Ce serait encore fucking long. Mais en même temps, sur la modèle, elle est portée en bas. Je sais pas. Au final, je sais pas si ces pantalons-là sont censés être taille basse ou pas. Mais taille basse, je les aime. C'est juste que genre, généralement, c'est juste... C'est trop long. Bref. La tuque. Est-ce que j'aille ça porter des tuques? Clairement, je trouve pas que c'est le look qui me va le mieux. Mais je trouve que c'est cute quand même. Puis ça fit avec l'esthétique du reste de l'entuit. Puis sinon, le sac... Écoute, le sac fait ce qu'il est censé faire. Je suis contente qu'il soit là parce que ça rend l'entuit un peu plus intéressant vu que je trouve le haut pas mal plate. Fait que là, au moins, ça le cache un petit peu. Ça arrive mal, là. Cet outfit-là, malgré que c'est 0-0-1000 mon style, je le trouve cool. Fait que sur 10, je vais donner un 6.5, OK? 6.5. OK. Pour le prochain outfit, on change complètement de style. On va aller avec un petit des pantalons dress pants, OK? Donc, des pantalons de travail super classiques, jambes droites, je pense. Juste rayées. Coupe super simple. Ça a l'air un peu oversize, je dois dire. Ça, je l'ai pris en X-Mars puis coûtait 120$. Et en dessous de ça, il y avait juste une petite, un petit tank top ben normal, basic. Ça aussi, je trouve ça un petit peu plate. Je l'ai pris en X-Mars puis coûtait 25$. Et finalement, pour compléter l'outfit, un autre truc. Genre, l'étonnement waterproof, mais j'aime vraiment la couleur, par exemple. Je pense que ça va être cute. C'est juste que je ne comprends pas trop en termes de style. Je trouve qu'en même temps, la petite camisole en dessous, c'est comme une camisole sportive. Fait que déjà, ça ne fait pas de temps. Fait que je pense que c'est genre pas un outfit pour aller au travail. C'est pour donner la vibe professionnelle, mais genre dress down. Vraiment plus cool que si t'es allé au travail. Donc, cette truc-là, taille unique, était à 30$. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air sur moi. Oh my god, c'est tellement dégueulasse. Aussi, j'ai remis la chaîne parce que sur l'image, il y avait une chaîne comme ça. Le veston est juste trop grand. Genre, il a l'air fait oversize. Mais en fait, c'est vraiment où les épaules. Ça peut mettre les cheveux, une gosse. Genre, où les épaules, c'est vraiment large. Mais vu que c'est pas bien construit, c'est pas genre super dur que ça tient. Fait que le coussin est super mou. Fait que ça va plus loin de mes épaules, mais ça me donne des épaules tombantes. Ce qui est pas le plus beau look. Puis aussi dans le bas, peut-être encore juste parce que c'est pas bien structuré, mais au lieu de justement rester large, on dirait que ça ramène vers le bas. Fait que là, ça me donne juste vraiment une shape bizarre. Je suis hyper pas une fan. Pour ce qui est des pantalons, ils sont un petit peu grandes. Genre, ils tombent taille basse. Encore une fois, peut-être que c'est un look, mais ça fait que le fond de culotte est à terre. Ça fait que les pantalons sont longs. J'aime pas la shape. Je trouve pas ça flatteur. C'est ça qui me fait chier un petit peu. C'est que j'ai l'impression que si je pouvais essayer toutes les outfits sur ma chaîne, mais toutes de la bonne grandeur, j'ai tellement l'impression que mes opinions seraient différentes. Mais il y a tellement de trucs tout le temps qui sont pas la bonne taille. Pour la camisole, ça va. Mais genre, je trouve tellement pas... Je sais pas, je trouve pas que ça a un avantage. La coupe est longue. Je pourrais clairement l'attacher plus en tank top. Mais genre, je sais pas. C'est comme pas une bonne veille pour moi. C'est clairement mon ensuite le moins préféré à date. Puis j'aime vraiment pas la tuque avec le complet. Clairement, sur le mannequin, c'était plus beau. Puis justement, sûrement que quelqu'un d'entre vous l'essayerait, puis ça serait genre fucking nice sur vous. Mais sur moi, c'est vraiment... Non, ça l'est vraiment pas. Pourtant, c'est l' ensuite qui est le plus proche de mon style. Que je porte, tu dirais. Puis genre, j'haïs ça. Fait que sur 10, je pense pas que ça mérite la note de passage. Je vais donner un... Ouf, oh non, c'est tellement lait. Je vais donner un 3. OK, le prochain outfit, c'est un outfit qui me fait penser et au jour de l'an et à des festivals. Donc, clairement, des festivals. On commence avec ces pantalons-là. Clairement, je trouve plus tant... Est-ce que c'est encore la mode? Puis deux, c'est tellement pas dans le temps de en ce moment. J'ai l'impression, genre, c'est vraiment plus des pantalons d'été. Ils sont hyper légères. En fait, je pense que je les ai littéralement genre en rose que j'avais acheté du Simon pour un festival. Fait que c'est techniquement des pantalons cargo. Je suis pas certaine, mais c'est parce que le look, genre la couleur et tout, puis le tissu, c'est tellement possible à la veille que ça donne. Fait que je sais même pas dans quelle catégorie... Les pantalons galactiques, ok? Mais ils sont quand même cools. Encore une fois, ma soeur les trouvait atroces. Mais clairement, genre, il n'y a pas plus loin que son style que ça, genre. Eux autres, ils ont coûté... Je les ai pris en small. Oh, ok, ils ont coûté 79, mais ils étaient en spécial à 49,95. On vient faire ça avec un petit top que je trouve vraiment pas de temps qui fit avec les pantalons. Donc ça, c'est vraiment cool. Par exemple, ça, c'est clairement un top que je pourrais imaginer genre voir au garage. C'est tellement léger. Ça pèse absolument rien. Je l'ai pris en X-20, puis ça coûtait 52$ quand même. Pour ça, le 52$, on aurait dit quelque chose que tu portes genre pour aller au lit, genre pour être sexy avec ton partenaire. Je trouve ça cute, mais c'est juste que je pense pas que ça vaut 52$. Et on vient finir, là, ensuite, avec une pièce que j'ai failli, failli, failli pas acheter. Cette sacoche, parce que je la trouvais juste chère, en fait. Mais elle a vraiment beaucoup de poids. Taille unique, puis elle a coûté 99$. Quand même assez chère. Fait que... Ah non, mais c'est... OK, voici outfit numéro 4. Là, je me suis attachée à le feu parce que je suis vraiment fucking écoeurée, là. Faut vraiment que je coupe mes cheveux, OK? Bref, ça pour dire que, qu'est-ce qu'on pense de l'outfit? C'est juste tellement pas mon genre. Puis, malgré que, clairement, le silver fit avec... Ah oui, en passant, j'ai remis le collier parce que ça, l'image, elle avait un collier en coeur. Mais il était juste un peu plus petit que ça, là. Puis je pense que, clairement, plus petit, ça aurait été mieux. Bref, pour retourner à la sacoche, je trouve que ça fit en termes de couleurs, mais ça ne fit pas en termes de style. Genre ça, ça me donne vraiment des vêtres de nouvel an, justement, puis très flyé, mais très classique quand même. Tandis que ça, justement, c'est très festival. Puis genre, je ne trouve pas nécessairement que ça fit ensemble. Puis le collier, je ne sais même pas avec quoi il fit tantôt. Je pense que c'est vraiment les pantalons qui détonnent le plus. Aussi, la taille des pantalons est comme bizarre parce qu'ici, aux hanches, c'est vraiment la bonne taille. Mais ici, c'est vraiment... c'est plus grand, genre. Donc, je ne suis même pas capable de descendre pour que la taille soit, ou mettons, low rise, que ce soit genre taille basse. Mais c'est juste vraiment bizarre. Je ne suis pas une fan. Pour ce qui est de ça, je le trouve vraiment chou, malgré que je ne trouve pas non plus que ça fit avec le reste des éléments. Je le trouve adorable et super plaisant à porter. J'ai juste peur de me flatter les seins, mais comme les petites boules genre de velvettes, c'est ce que ce mot-là va me rendre folle. De velours. Il y a comme des petits cercles en velours, puis je trouve ça vraiment adorable. C'est juste que je ne trouve pas que l'outfit lui-même est cohérent. Je vais vous montrer, je basse les pantalons vraiment, je pense. Quand même une longueur raisonnable. Je trouve ça aussi cool comme détail, ça. Justement, c'est vraiment des banques de festival. Je ne sais pas ce que ça fait dans la collection d'hiver, là. Mais oui, sur 10, je pense que je vais donner genre un 5 sur 10. Ce n'est pas tout à fait que la note de passage, mais ce n'est pas si pire non plus. Ok, on est rendu au dernier outfit et on retourne dans une vibe vraiment fucking cool et out there. Genre vraiment différent. On va commencer par ces pantalons. Sérieusement, ça aussi, encore une fois. Je pense que tous les outfits que j'ai pris, ce sont des outfits que ma sœur n'aimait pas. Mais ceux-là aussi, en particulier, étaient genre assos, what the fuck. Donc, ok, voici les pantalons. Je les trouve vraiment cool. J'aime vraiment le détail ici. Justement, ça non plus, je ne pense pas que c'est un outfit qui va être mon style. Mais je pense que ça en va alors la peine, ok. C'est genre, c'est genre le truc. Maintenant, il n'y a plus vraiment de mode. Ben oui, il y a des modes, mais il n'y a plus nécessairement genre un esthétique. Puis comme la mode revient au 20 ans. Vu qu'à cause des réseaux sociaux, tu vois tout en même temps. Fait que tant que tu portes quelque chose que tu assumes, ça va être beau. Ça va être cool, tu comprends? Mais il faut vraiment que tu l'assumes, par exemple. Fait que ça, c'est un style en particulier. J'aime pas vraiment le wash. Je trouve que ça a l'air un petit peu sale. Mais c'est ça, je l'ai pris en X-Mod et il coûtait 160$. On vient de faire ça avec un autre chandail qui ressemble à un qu'on a porté plus tôt. Encore une fois, un petit peu basic, mais genre un petit peu plus intéressant. En fait, avec du mesh sur les épaules. Ah, puis tu vois, c'est la même marque que le manteau. Le premier manteau qu'on a essayé vert. Celui-là, je l'ai pris en medium. Il coûtait 89$. 89$ pour un chandail comme ça? Ok. Et on vient finir l'outfit avec la pièce de... Bon, en fait, je sais pas si la pièce de résidence, c'est les pantalons ou si c'est ça, là. Mais un coat, un jacket ou encore une fois, la même marque. C'est quoi cette marque-là? Ça s'appelle Basic Pleasure Mode. Mode. En tout cas, bref. Je sais pas si j'utiliserais le mot basic pour décrire leur collection, mais c'est ça. Clairement, c'est pas mon style, mais je pense que ça va être intéressant avec les jeans, surtout. Celui-là, je l'ai pris en X-Mod et il coûtait 250$. Mais ça a quand même l'air d'un vrai... Ben, c'est pas d'un vrai manteau d'hiver, là, parce que Clairement, on est au Québec. Fait que c'est rare des vrais manteaux d'hiver, mais ça a l'air d'un vrai manteau qui va quand même te garder au chaud pendant un bout. T'inquiète, c'est ça. Puis je vais repérer ça avec cette chaîne-là, parce que sur l'image, il y avait une autre chaîne du genre. Let's go! OK, voici le dernier outfit et qu'est-ce qu'on en pense, les amis? Oh my god, OK, clairement, je suis pas la plus grande fan. Le manteau est correct, là, il est juste un peu bruyant. Si c'est votre style, ça le fait, mais là, pour le prix, ça a vraiment pas sens. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de trucs en dessous des bras. Oh my god, y'a-t-il un zipper? OK, c'est pour ça. Y'a genre un zipper, fait qu'on peut enlever les manches. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est genre super bulky, puis qu'il y a beaucoup de trucs en dessous de mes bras sur un zipper. Mais là, je vais pas l'enlever parce qu'il y a un 130, deux, je suis large. Trois, c'est pas comme ça qu'on l'a vu sur le mannequin, fait que ça importe un peu. Mais donc, voici. Maintenant, on enlève le manteau. Le chandail en dessous me donne exactement la même vibe que l'autre chandail, à part que je sens de l'air pensé. Ici, y'a du mesh, puis ici aussi. Puis encore une fois, je l'ai attaché en arrière parce que le chandail était quand même beaucoup trop grand. Et pour les pantalons, je dois dire que je pense que c'est l'item, le item dans toute la vidéo qui est à ma bonne taille, OK? Mais je les aime vraiment beaucoup. À la paille, c'est bien. Au fait, c'est confortable. Je les trouve cool, je les trouve différents. Je sais pas ce que j'en pense derrière, en fait. J'ai l'impression que je suis en train de tourner en loup-garou. Mais bon, autre que ça, j'y trouve justement. C'est un style particulier, puis si c'est le vôtre, genre fucking go for it. La longueur est bonne aussi. C'est le premier truc qui est genre pas fucking trop long sur moi. Mais c'est juste tellement pas mon style, encore une fois, que j'ai de la difficulté à aimer ça. Puis non seulement c'est pas mon style, mais je pense que c'est vraiment pas le style de beaucoup de gens. Fait que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Fait que c'est peut-être pour ça que je suis comme pas habituée non plus. Mais c'est vraiment le manteau, là, qui noie. Je me noie dans le manteau, en fait. Fait que sur 10, à part les pantalons, je pense que le reste mérite pas la note de passage. Mais en même temps, j'apprécie l'innovation. Ah! Je pense que je vais donner un 5 sur 10 aussi. Ouais. Tu vois, ça c'est le genre d'outfit que j'aurais imaginé porter avec le truc. Puis y'a pas de truc. Alright! Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé des outfits qu'on a essayé? Deuxièmement, est-ce que je devrais garder ce collier-là ou pas? Et troisièmement, j'avais une troisième question, mais je me rappelle pas c'est quoi. Ah oui! Quelle vidéo, quel magasin est-ce que vous voudriez voir en prochain dans cette série? Quel magasin est-ce que je devrais faire? C'est sur ça, guys. Je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye! 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 Bye!